50% des entreprises font faillite les 5 premières années de leur activité. Soit parce qu'ils ne connaissent pas la loi Pareto, soit parce qu'ils ne la respectent pas. Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi Pareto ? C'est loin des 80-20. 80% de succès d'un entrepreneur vient de sa psychologie, Céline. 20% ce sont ses skills, ça veut dire ses compétences. Voilà les 5 secrets des entrepreneurs à succès. Leur psychologie est basée sur quoi ? Un mindset de gagnant, c'est vraiment éduquer son cerveau pour qu'il soit à l'affût de toutes les opportunités, pour qu'il soit complètement aguerri par rapport à la persévérance, pour qu'il soit formaté pour pouvoir tomber autant de fois que nécessaire, mais s'interdire de ne pas se relever. Des routines de gagnant, qu'est-ce que j'appelle les routines de gagnant ? Faire du sport, manger d'une manière équilibrée et d'une manière à ce que ça nous ramène de l'énergie. Être un massive reader, lire tout le temps, régulièrement sur des sujets qui nous aident dans notre business. Trois, c'est l'amélioration continue. Ils sont tout le temps en train de s'améliorer en suivant des formations, en se faisant conseiller, en ayant des mentors. Et ils ne se comparent pas. Parce que quand vous vous comparez, c'est vous condamner un innocent et cette innocence, c'est vous. Donc au contraire, ce qu'ils font, c'est de se comparer à eux-mêmes par rapport à qui ils ont été hier et surtout qui ils veulent devenir demain. Et le secret numéro 4, c'est ils se posent les bonnes questions. Est-ce que vous savez que quand vous vous posez les mauvaises questions, votre cerveau vous ramène les mauvaises réponses, les mauvaises actions et les mauvaises stratégies ? Quand vous vous posez au contraire les bonnes questions, cela vient dynamiser votre cerveau et vous ramène de bonnes initiatives, de la créativité et de bonnes solutions. Tu es entrepreneur ? Tu as envie de le devenir ? Je serais curieuse de connaître à quel pourcentage tu es. Est-ce que tu es dans les 80-20 ou au contraire, tu as un autre pourcentage ? Partage-le tout de suite en commentaire. C'était Néhid Rashid. Haderoua. Et laïhfad koum.